...aux Gabonais de se mobiliser et d'être vigilants parce que le 27, il y a un autre passage en force qui se prépare. Nous le savons. La famille Bongo n'a jamais gagné une élection au Gabon, c'est une évidence. Toutes les fois où on a eu affaire à eux, toutes les fois où ils se sont présentés, dans les conditions comme nous connaissons aussi, ils ont toujours utilisé les méthodes que nous connaissons. Donc, que les Gabonais soient vigilants, qu'on se mobilisent et que le 27, on dise à ce monsieur qui dirige notre pays qu'on ne veut plus de lui. Donc, qu'il libère notre pays. Aujourd'hui, le pays va mal, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur de la santé. En tout cas, je ne vais pas commencer à les énumérer ici. Donc, le combat doit se faire et les Gabonais doivent se donner comme un seul homme pour rétablir la vérité et surtout pour leur donner l'honneur à notre pays. Donc, ce que j'avais à dire, c'est ce que j'avais à dire. Merci, mon Président. Le crime est rituel. Le Gabonais, c'est le merci.